Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magali. Donc aujourd'hui sur cette vidéo, je fais une revue, première impression, sur une perruque qui m'a gentiment été envoyée par la marque Beauty Forever sur Amazon. Donc là, je vous montre la perruque sortie de la boîte, bien sûr. Je vous montre aussi le genre de perruque qu'on m'a envoyée. C'est une perruque avec une partie T-Pot, lace wig, silk baise. Donc, en fait, ça veut dire que vous avez un tout petit peu de lace au paramètre tout au long de la perruque et vous avez une partie, en fait, une partie juste au milieu de la perruque. Alors, ce qui est bien avec ce genre de perruque, c'est que vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup customiser la perruque. Perruque, c'est vraiment une très bonne perruque pour les débutants comme moi, en fait. Je ne suis vraiment pas spécialisée sur la pose des perruques. De ma part, je n'ai pas trop kiffé, je n'ai pas trop aimé l'effet silk que ça donnait. Je ne sais pas vraiment pourquoi ils ont mis cet effet-là. Donc, j'ai décidé de l'enlever. Je l'ai juste coupé, très facile à couper. Alors, j'ai reçu une perruque de 16 pouces et pour la densité, 150. Je trouve que c'est très naturel. C'est vrai que j'ai plus l'habitude de porter des perruques un peu plus volumineuses, un peu plus remplies. Et pour moi, c'est un effet très naturel, ce qui n'est pas manche du tout. J'ai bien aimé, par contre. Et du côté niveau 16 pouces, j'ai juste l'impression que c'est un 14 pouces parce que, je ne sais pas, pour moi, j'ai porté des 16 pouces un peu plus longs. Mais à part ça, la perruque, elle est super belle. Aussi, j'ai pris la texture brésilienne Human Hair. Et c'est un effet, une texture straight, donc toute droite. Là, vous me voyez peigner, brosser la perruque après l'avoir lavée avec du shampoing, bien sûr. Sinon, ce que j'adore sur cette perruque, vraiment, c'est la couleur. Alors, la référence, c'est Piano Color Ombre Highlight. Magnifique ! Vraiment, c'était un coup de cœur et je ne suis vraiment pas déçue de l'avoir choisi. Alors là, vous me voyez mettre un spray de... Je pense que c'est un spray bronzage pour juste teinter la laisse. Vu que je n'ai vraiment pas customisé la perruque, donc je n'ai presque rien fait dessus. Donc, en fait, j'ai essayé de ne pas trop customiser la perruque pour les personnes aussi qui n'aiment pas trop et qui ne savent pas trop customiser. Mais pour ma deuxième pose, j'essaierai de faire un peu plus, donc de travailler plus sur la laisse. Là, vraiment, je l'utilise... Là, vraiment, excusez-moi, je l'ai posé vraiment vite fait et le résultat était assez beau. Si vous êtes intéressé sur cette perruque, je vous invite à ouvrir la barre d'infos pour cliquer sur le lien et pour regarder les prix, tout ça. Aussi, sur cette perruque, le petit bémol, c'est que vu que c'est la texture straight, donc lisse, le fait que j'ai bouclé la perruque, donc les boucles ne tiennent pas vraiment longtemps, à part si vous utilisez vraiment un spray qui garde, qui maintient vraiment bien les boucles. Là, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour voir comment est-ce que j'ai posé la perruque. Sur ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye ! 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 Bye bye !